Musique Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un merveilleux jeu, encore le deuxième meilleur jeu pour moi, le meilleur jeu de Bastion, il y avait un code à faire pour avoir les 10 étoiles je crois, et le jeu allait super vite à l'époque, donc là je vais juste vous montrer un petit let's play, alors mon personnage fétiche, chacun le sien, Riyu, Riyu, il a deux variantes, bleu et rouge, il faut savoir qu'à la base, Street Fighter 2 existait avec 8 combattants, qui après seulement a été sorti, enfin est sorti, pardon, cette version-là, avec les 4 boss en plus, voilà, allez, allez, ah bah, le perfect sera pour un autre jour, voilà, il m'a eu, je pense que Squallers ne s'est plus joué, ah bah ça fait des années que j'ai plus joué, mais voilà, donc vous voyez, là, il y a Adam Gamer qui est avec moi, je joue sur un écran de 117 cm, donc avec la prise Péritel, l'image n'est pas si dégueulasse que ça, alors certes c'est pas de l'HD, on est d'accord, ça reste de la Péritel, mais ouvertement, moi je trouve ça vraiment pas mal, attendez vraiment à jouer avec l'image dégueulasse, et non, c'est correct, c'est largement jouable, alors j'ai toujours un maître qui déconne, faut pas oublier, ah il m'a cramé la gueule, tiens, un prêté pour moi, mais t'as vu toute la vie, toute la vie que tu l'as détruit, allez, hop, on dégage, voilà, donc ça pour moi c'est le meilleur jeu de baston, c'est pas les nouveaux qui existent, c'est pas Dragon Ball Z ou je sais pas quoi, c'est pas les Final Fight, alors à l'époque sur Super NES, il y a eu une ribambelle de jeu, il y a les Final Fight et Fatal Fury, Final Turf, Street Fighter, bon après Megadrive, il y avait Street Ofra, je sais plus, c'est pas un versus battle, donc on va pas en parler, il y avait quoi, il y avait tous les Dragon Ball, forcément, il y avait les, je sais même plus tout ce qu'il y avait à force, il est forer you, là, à mon avis, je vais me faire rater la tronche, aïe 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 aïe, presque égalité, j'ai raté moi le weekend, voilà, je suis pas très fort, je vous le dis franchement, je suis pas trop fort, et j'ai un pote à l'époque, quand on jouait à ce jeu, il était tout simplement intouchable, vous jouiez contre lui, il pouvait prendre n'importe quel personnage, intouchable, le mec, c'est une horreur, il jouait en vitesse la maximale, et franchement, il était super balèze, ça fait mal ça, il veut pas l'an prochain, voilà, tiens, mais tu vas crever, ouais, tu vas faire caca dans ta culotte, il m'a eu, oh non, ah j'arrive pas, j'arrive pas à faire mes un weekend, une dernière vie, et après tu meurs, allez, allez, et... ah non, je vais l'avoir quand même, attends, oh là, mais t'as vu toute la vie que tu l'as enlevé ? voilà, je l'ai vu, eh ben ça aurait été laborieux les gars, à l'époque, j'avais fini avec chaque personnage en plus, donc je finis ce qu'on va, et après on arrêtera, c'est juste pour vous rappeler un petit souvenir de ce jeu, à ceux qui l'ont pas fait, franchement, c'est un jeu à avoir, quoi, dans sa collection, à avoir, et comme je dis toujours, avoir des jeux c'est bien, mais jouer c'est mieux, il faut l'avoir, et y jouer, et le finir, je sais que Mister Lego 102-68 avait fini la version PS4, donc c'était Street Fighter V, si je me trompe pas, il l'avait poncé, il avait fini aussi toute l'histoire, oh là, ça a fait mal, il va m'avoir accès, ah, tu veux jouer à ça, on peut jouer longtemps, voilà, un petit Hadouken, encore un, puis c'est bon, allez, oh là là, il faut faire attention, parce que le prochain qu'on se prend la figure, le premier qui se prend, ah, il m'a eu, voilà, je suis une merde à ce jeu, maintenant, allez, donc j'ai été bon, Je vais KO ! Voilà, donc, bah écoutez, si vous n'avez pas ce petit jeu, il faut vous le procurer, il y avait aussi après, Hyper Street Fighter 2 Turbo, avec Hawk, DJ, etc, etc, mais pour moi, dans mon esprit d'adolescent perpétuel, c'est le meilleur, voilà, je voulais vous le représenter à nouveau, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous y avez joué, vous aussi, quel est votre personnage fétiche ? Moi, bon, il y a Rio et Ken qui sont pratiquement pareils, ils ont le même coup, je détestais Honda parce qu'il a le coup des mille mains, alors pareil, il y a beaucoup de noms, E-Honda, alors Edouard, Edmond, Edgar, il y a eu pas mal de pseudos qui ont été donnés, pareil pour Bison, M-Bison, donc Maréchal Bison, Mister Bison, ah, ça a pris par défaut un personnage, et comment vous les appeliez, vous, les personnages à l'époque ? Ça m'intéresse de savoir parce qu'effectivement, on a tous donné des noms différents, moi, j'ai le Maréchal Bison, et je suis désolé pour les bruits, il y a des motos qui passent à côté de chez moi, heureusement que j'ai fermé la fenêtre, sinon je vous dis pas, bizarrement, Rio là, avec Edmonda, il se défend pas, ah voilà, allez, viens, allez, on ferme la Duken, c'est obligé, allez, vas-y, viens, voilà, bon allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment, à plus tard les amis, n'oubliez pas de jouer à vos jeux, les collectionner c'est bien, mais jouer c'est bien mieux, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, allez, ciao, ciao, ciao !